Nous sommes le 31 octobre et ce n'est pas l'heure d'Halloween, mais du moment Charline. Alors, les températures élevées dérèglent tout l'écosystème, le cycle de vie des plantes et la migration des oiseaux sont très perturbés. Oui, nous sommes le 31 octobre et les arbres refleurissent, les oiseaux migrateurs n'ont pas pris le départ et les cigales chantent encore et les chroniqueurs de ces news se demandent s'il faut relancer le débat sur le burkini. Moi, aujourd'hui, je suis en panique quand je vois un bourgeon, évidemment. Mais eux, ils se disent, il fait tellement chaud que pour maintenir la pièce à 19 degrés, on va devoir mettre la clim. Et ils se demandent comment on fait pour brancher l'appareil à raclette alors que la prise est déjà occupée par l'antimoustique. Pendant ce temps, sur le pourtour méditerranéen, il y a environ 1000 cigognes qui ont décidé de rester sur place au lieu de migrer vers l'Afrique. A la première vague de froid, elles seront donc piégées, clouées au sol. Parce que pour se protéger du froid, la cigogne, elle n'a pas l'occasion d'enfiler une petite doudoune. Parce que la cigogne, elle ne connaît pas le col roulé. Elle, elle appelle ça un collant. Blague de cigogne ! Blague de cigogne, bien sûr. Cette situation provoque une compétition pour l'accès à la nourriture entre les oiseaux sédentaires et les oiseaux migrateurs qui ont décidé de s'installer plus longtemps. C'est un peu pareil avec les Parisiens qui continuent de passer les week-ends à Marseille alors qu'on est bientôt en novembre. Le Parisien, non plus, n'a pas percuté que l'été était terminé. Pour en revenir aux animaux, je propose une solution. On n'a qu'à affrêter des charters pour reconduire les oiseaux migrateurs en Afrique. On a réussi à bousiller le cycle de la nature. Parce que la nature, avant, elle avait sa petite routine. En mai, je donne des fleurs. En octobre, je fais tomber les feuilles. Puis là, d'un coup, elle a tout son emploi du temps qui est bouleversé. La nature, je dirais, n'a pas su s'adapter professionnellement au virage climatique. Voilà tout. 25 degrés en octobre. La nature ne comprend pas ce qui lui arrive. Après, si elle lisait les rapports du GIEC, peut-être qu'elle aurait pu anticiper un petit peu la nature. Après, nous, pendant des années, on a bouffé des tomates en hiver. Ensuite, on s'est rendu compte que c'était une aberration. Mais aujourd'hui, on va être obligé d'embouffer des tomates jusqu'en décembre. C'est-à-dire que cette année, Noël, ce sera tomate mozza pour tout le monde. On entend souvent que la nature finira par se venger de ce qu'on lui a fait subir. Des tomates, alors que la saison, c'est la saison du chou-fleur. Il va falloir bosser un petit peu le concept de vengeance. Sinon, personne ne va réagir. Enfin, pour apporter ma contribution, je propose qu'il n'y ait plus que deux saisons. L'été et la canicule. Voilà, c'est clair. Lisible. Flippant, mais lisible. Évidemment, on ne pourra plus commander de pizza quatre saisons. On commanderait une pizza il n'y a plus de saison. On ne sait plus comment s'habiller. Elle me plaît bien, votre pizza, Charline.